Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. 18h30, c'est l'heure du journal. Voici les titres. Le 30 juillet, le Maroc célébrera le 25e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le Roi Mohamed VI sur le trône de ses glorieux ancêtres. Un quart de siècle de réforme aussi audacieuse que pertinente. Sur le plan africain, Sa Majesté le Roi en a eu de cesse de promouvoir une coopération sud-sud solidaire qui place l'humain au cœur du développement du continent. Un partenariat qui constitue un des piliers stratégiques de la politique étrangère du royaume. Partir à la mer ou à la montagne pour les vacances d'été, à chacun sa préférence. Pour les amoureux de la nature, une seule adresse est privilégiée. La ville d'Iphren, la petite Suisse marocaine, offre un cadre idéal pour de nombreuses familles en quête de quiétude et d'un bol d'air frais. Plus que deux jours nous séparent de l'ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024. Près de 60 athlètes représentent le Maroc lors de cette édition. Dans 19 disciplines, le bal sera ouvert dès demain en football. Par deux matchs simultanés à 14h, Maroc-Argentine et Espagne-Ouzbékistan nous feront le point sur les chances des lionceaux de l'Atlas lors de ce tournoi olympique. Avant de développer ces titres, ce message de félicitations adressé par sa majesté le royaume Mohamed VI au président de la République arabe d'Egypte, à l'occasion de la commémoration de son pays de l'anniversaire de la révolution du 23 juillet. Dans ce message, le souverain exprime en son nom personnel et au nom du peuple marocain ses chaleureuses félicitations et ses sincères voeux de santé et de bonheur et de davantage de progrès et de développement au peuple égyptien. Frère, sa majesté le royaume Mohamed VI fait part de sa fierté des fortes relations fraternelles unissant le Maroc et l'Egypte, réitérant sa détermination à continuer à oeuvrer de concert avec le président égyptien pour renforcer ses relations dans les différents domaines au service des deux peuples frères. Le 30 juillet, le Maroc célèbrera le 25e anniversaire de l'intronisation de sa majesté le royaume Mohamed VI sur le trône de ses glorieux ancêtres. Cet anniversaire marque un quart de siècle de réformes aussi audacieuses que pertinentes. Depuis son accession au trône, sa majesté le royaume a modernisé l'économie, renforcé les droits sociaux et promu l'intégration africaine. Le souverain a fait de cette intégration la pierre angulaire de sa politique étrangère. À travers ses actions et ses initiatives, sa majesté le royaume a posé les jalons d'un avenir prometteur pour le Maroc et pour l'Afrique, avec à la clé une coopération sud-sud multidimensionnelle. L'Afrique, ce continent dynamique et porteur d'avenir. Le renforcement des liens diplomatiques entre le Maroc et les pays africains est érigé en priorité stratégique, un des piliers de la vision royale pour une Afrique forte et prospère. Et cela passe forcément par une coopération sud-sud juste, équitable et qui puise sa force dans l'histoire. L'intérêt de sa majesté Mohamed VI pour l'Afrique en général et l'Afrique du Sahel jusqu'au golfe de Guinée et du Bénin s'inscrit parfaitement dans la longue histoire des relations entre le Maroc et cette région. On parle souvent et on oublie de l'importance de sa majesté comme la porte du désert. Sa majesté a une affection particulière pour le Sénégal. Les visites qu'il a eues a entretenues à plusieurs reprises au Sénégal. Il connaît très bien Dakar, il connaît très bien le pays. Mais aussi les relations qui se sont tissées au cours des ans, les relations de coopération bilatérale se sont bien renforcées, aussi bien avec le secteur privé que dans d'autres domaines. Des liens solides, illustrés par une cinquantaine de visites officielles effectuées par sa majesté le roi, à plus de 30 pays africains. Le souverain a lancé d'énormes projets et plusieurs initiatives en faveur du continent. C'est le fruit d'un millier d'accords signés par le Maroc et d'autres pays africains sur la base d'un partenariat gagnant-gagnant. Sa majesté est soucieuse de tout ce qui se passe dans les pays africains, et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest. Nous savons un peu tout ce qui est développé comme soutien à divers pays de l'Afrique de l'Ouest, dont la Côte d'Ivoire. Et ceci participe à faire du roi du Maroc, en quelque sorte, un pays frère sur lequel des Africains peuvent compter. Ceci est important à dire. Les télécoms, on a parlé de l'agriculture, l'agro-industrie, la distribution des produits pétroliers, notamment avec cette construction du gazoduc et tout ça. C'est toutes des initiatives qui amènent des pays à se connecter entre eux et davantage à améliorer l'offre intra-africaine. L'offre intra-africaine qui a eu un nouveau souffle avec le retour du Maroc dans l'Union africaine. Car le Maroc est un acteur central de la dynamique continentale. Il est beau le jour où l'on rentre chez soi. Et quand le royaume a retrouvé sa place naturelle dans le giron africain, beaucoup se souviennent d'un moment historique. C'était un grand moment, un grand moment d'émotion. Parce que le Maroc était très attendu. On s'en est aperçu par la grande majorité des pays africains. Et je pense qu'on peut considérer que Sa Majesté a fait quelque chose de fantastique. Dès l'arrivée de Sa Majesté Mométis, il a tout fait pour que le Maroc retrouve sa place au sein de cette organisation continentale. Et le Maroc a repris sa place au sein de l'Union africaine. C'est une diplomatie nécessaire. Nécessaire, mais aussi visionnaire et solidaire. Le Maroc incarne aussi cette diplomatie dynamique qui évolue constamment pour s'adapter aux nouveaux besoins de ses citoyens. Enseignement supérieur, le ministère de tutelle et le groupe Capgemini ont signé aujourd'hui à Casablanca un mémorandum d'entente pour la mise en place d'un vaste programme de formation par alternance. Cet accord ambitionne de renforcer les compétences des étudiants en ingénierie et en technologie de la formation. Il devra permettre de répondre aux besoins de l'écosystème numérique et technologique au Maroc en termes de capital humain hautement qualifié. Les étudiants bénéficieront ainsi d'une expérience professionnelle enrichissante tout en poursuivant leurs études supérieures. Choisir sa destination pour les vacances d'été, sacré dilemme parfois. Partir à la mer ou à la montagne a chacun ses préférences. Mais pour les amoureux de la nature, il y a quelques adresses incontournables. La ville d'Yphren, dotée d'une offre touristique variée, la destination attire durant la saison estivale de nombreuses familles en quête de douze fraîcheurs et de détentes au beau milieu d'un écran de verdure. Reportage, Ahmed Fadeli, Zakaria Moukinebile. C'est la première fois que cette famille originaire de Fès passe ses vacances estivales dans cette résidence touristique d'Yphren. Après plusieurs saisons, passer à la plage. Un choix motivé par de nombreuses raisons. L'offre d'hébergement familial, les services disponibles sur place et surtout la quiétude des lieux qui permet de se reconnecter avec la nature. Ici, nous sommes comme chez nous. Nous avons une cuisine équipée. Nous pouvons faire nos courses et préparer les repas sur place. Je préfère opter pour ce type d'établissement parce qu'ils ont une bonne capacité d'accueil, idéale pour les familles nombreuses. Ainsi, nous sommes plus à l'aise. Si les clients de cette résidence affluent des quatre coins du royaume, les Marocains du monde sont aussi de la partie. Pour faire connaître leur pays d'origine à leurs enfants, ses parents résidant à l'étranger ont choisi la perle du Moyen-Atlas, Yphren. J'ai entendu parler de cette région. Des membres de ma famille qui l'ont déjà visitée me l'ont beaucoup recommandé. Et afin de répondre à la demande croissante des estivants, les établissements touristiques diversifient leur offre. La plupart d'entre eux ont installé des piscines pour une expérience d'estivage rafraîchissante. Après un plongeant dans l'eau, se reposer à l'ombre des arbres procure une sensation unique. Les amateurs d'aventure y trouvent aussi leur compte. Des virées en quad leur sont proposées. On a un embarras de choix par rapport aux établissements. On a des chalets de luxe, on a des hôtels de luxe, comme on a aussi des auberges avec un service agréable. On a des gîtes, des fermes d'hôtes. On a des sociétés aussi, des activités, des quads, des vélos, des randonnées équestres, des randonnées pédestres. Destination 100% naturelle et écologique, la ville d'Yphren a su fidéliser ses habitués et en a tiré de nouveau. Incontournable quand on est sur place, les balades en pleine nature, forêt de cèdre, lac Amrass et Zarrouka et casquette de Zawiyat Sifren, ainsi que des fermes d'agritourisme, les vacances au corps du Moyen-Atlas offrent une expérience complète d'estivage avec des tarifs décidément à la portée de tous. L'actualité au Proche-Orient reste dominée par les bombardements israéliens sur la bande de Reza. La Cisjordanie, elle, n'est pas épargnée. Cinq personnes parmi lesquelles une mère et sa fille ont été tuées dans un camp de réfugiés. Le croissant rouge palestinien a fait savoir que ses équipes avaient pris en charge un homme blessé par balle. Il a ensuite indiqué avoir pris en charge puis transporté à l'hôpital trois femmes, dont une blessée à l'œil par un éclat d'obus dans le camp de Toulkarem. Par ailleurs, deux Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne dans une localité proche d'Al Khalil, dans le sud de la Cisjordanie, selon le ministère palestinien de la Santé. En Italie, l'aéroport de Catalane est aujourd'hui fermé en raison d'une éruption de l'Etna, plus grand volcan en activité en Europe, dont les cendres ont envahi l'espace aérien. L'Institut national de géophysique et de vulcanologie signalait une colonne de cendres à une altitude de 8 km. Les émissions de cendres étaient désormais limitées au sommet du volcan. Et puis, les fortes chaleurs qui sévissent dans différents coins du monde sont parfois à l'origine de graves incendies. Au Canada, plus de 160 feux de forêt ont été signalés dans la province d'Alberta, à l'ouest du pays, où près de 1100 personnes ont dû quitter leur foyer. Le feu de forêt s'est étendu en quelques heures pour atteindre une superficie estimée à près de 1000 km². En 2023, le Canada a connu la pire saison des feux de forêt de son histoire. Les incendies qui ont touché plusieurs régions du pays ont brûlé près de 18 millions d'hectares en raison de la forte canicule qui s'installe à chaque début d'été. Et puis, chez nous, la vague de chaleur se poursuit à un temps chaud de 45 à 48 degrés prévus dans les provinces de Tata, Teroudent, Marrakech, Bnimillel, Tiaounet, Fribn Salah, Asazag et Esmara. Le mercure devrait afficher des températures variantes 38 et 42 degrés dans les provinces de Tienrir. Ouarzazet, Tizni sont concernées également les provinces d'Esaouira, l'Araïch, Gelmim, Sidi-Bernour, Sidi-Siman, Chifiaououn, L'Hajb, Kenitra, Azélal, El-Haouz. Des températures aussi entre 42 et 45 degrés concerneront aussi, durant la même période, les provinces d'Inzgen, Eytmelloul, Meknes, Fez, Khuribga, Khmisset, Yousouf, Yarrachid, Yastat, Khnefra, Sfru, Agadir, Iddawtenen, Zagoura et Moulayakoub. Direction Fès à présent pour mettre le focus sur l'un des métiers d'hier, le fournier du quartier. Autrefois, les clients s'y pressaient, donc chaque midi pour récupérer leur pain, fait maison. Aujourd'hui, ces institutions sont laissées aux oubliettes. Le four de Sidi-Hamed El-Shaoui est l'un des derniers en activité dans la vieille Médina de Fez, une tradition en quête de valorisation. Le reportage, Anouar Roumari sur un commentaire de Meryem El-Messi. Entraînés dans les dédales du vieux Fez, on est vite saisi d'une saveur chatoyante. L'odeur du pain chaud qui se dégage de ce four à bois et ravive de douce nostalgie. Je n'ai pas de four chez moi, je préfère la cuisson artisanale. C'est économique et m'évite d'acheter le pain du marché qui manque de goût et d'authenticité. L'un des gardiens de cette tradition, c'est bien lui. À la manœuvre près des braises, il nous accueille avec la bonne humeur. Cela fait 50 ans que ce maillem passionné exerce ce métier. J'ai fait mes débuts dans les années 70 ici, dans ce même local. Mes clients étaient essentiellement des habitants de l'ancienne Médina. Malheureusement, la plupart d'entre eux ont quitté le quartier vers la vie nouvelle. Auparavant, ce four recevait plus de 200 planches à pain au quotidien. Les états l'étaient au complet. Depuis l'arrivée des fours modernes, les ménages ont délaissé le fournier du quartier. Un métier, d'autres fois, qui résiste tant bien que mal à l'emprise du temps. Grâce à des jeunes comme Nabil, malgré des conditions de travail ardues, il s'applique à préserver ce précieux héritage légué par ses ancêtres. La relève est quasi absente. J'ai dû me reconvertir à la pâtisserie pour survivre à la concurrence des boulangeries et faire durer l'existence du four. Condamnés à la disparition, plus de 20 fours à bois ont baissé rideau dans la Médina de Fès. Le peu qui subsiste met la main à la pâte pour se réinventer et continuer de faire plaisir aux amateurs du pain maison. Les Jeux Olympiques Paris 2024, c'est vendredi. Le bal sera ouvert dès demain par deux matchs simultanés programmés à 14h. Maroc-Argentine au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne et l'Espagne-Ouzbékistan au Parc des Princes à Paris. Pour sa huitième participation au tournoi de football, le Maroc débarque à Paris fort d'un groupe alliant talent et expérience et parmi les 22 joueurs retenus, 5 faisaient déjà partie du groupe des champions d'Afrique U23 qui a décroché le billet de qualification. Qualification, Zakaria Mokimbil. Après plusieurs matchs amicaux en prévision des Jeux Olympiques, les lionceaux de l'Atlas poursuivent leur entraînement pour peaufiner leur automatisme. L'équipe nationale évoluera dans le groupe B avec l'Argentine, l'Ukraine et l'Irak. Les joueurs nationaux comptent faire tout pour réaliser de bons résultats. Les joueurs de l'équipe A apportent une réelle plus-value. Nous sommes heureux de les avoir à nos côtés. Nous avons un bon groupe. Nous comptons faire une bonne prestation face à l'Argentine. Nous nous entraînons d'une façon professionnelle. Notre objectif est de rendre heureux le public marocain. À mi-chemin entre les exploits du Mondial 2022 et la Cannes 2025, ces Jeux Olympiques permettront de brosser le tableau de la relève qui portera les espoirs d'un public marocain à vide de victoire et de sacre. Rendez-vous demain à 14h pour la première rencontre qui opposera l'équipe nationale olympique à son homologue argentine au stade Geoffroy à Guichard de Saint-Étienne. Voilà et bonne chance à nos lionceaux de l'Atlas. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info 21h. à demain, 18h30. Sous-titrage Société Radio-Canada à la fin de cette édition.